Bonjour et bienvenue pour ce webinaire d'information concernant le nouveau programme de management des ressources humaines que nous avons développé au sein de l'Institut français de gestion en partenariat avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin et en partenariat également avec l'Université Georgetown University à Washington qui est également partenaire de ce programme. Alors nous sommes en direct du campus Eiffel sur Paris, juste à côté de la tour Eiffel, je suis Jean Alessandri, directeur des programmes à l'Institut français de gestion et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir en tant qu'invité un membre éminent de l'Université de Versailles et de l'Institut supérieur de management. Je veux parler du professeur Gilles Rouet. Gilles Rouet, bonjour. Bonjour Jean. Merci d'être venu pour cette présentation concernant ce programme en management des ressources humaines et on verra un petit peu toutes les particularités nouvelles parce que c'était un programme qui existait au sein de l'Institut français de gestion toujours en partenariat avec l'Université de Versailles il y a quelques temps déjà. Nous l'avons complètement remodelé. Vous allez voir, il est orienté, vous voyez, ça s'inscrit sur votre écran, RH et transformation digitale puisque la transformation digitale prend de plus en plus de place au sein des entreprises et impacte bien évidemment la fonction ressources humaines. Alors Gilles Rouet, l'Institut supérieur du management, quelques mots dessus, ça consiste en quoi ? Eh bien, c'est un institut, une composante d'une université comme il y en a une quarantaine en France à peu près qui forment en gros entre 50 et 60 mille étudiants par an et la particularité c'est que nous sommes branchés GRH depuis très longtemps, nous sommes aussi branchés management stratégique, qualité, services, relations, clientèle, etc. Nous avons 14 masters et nous les proposons essentiellement en apprentissage avec des alternants. Nous travaillons avec l'IFG depuis très longtemps, bien avant que j'arrive d'ailleurs, puisque nous avons le plaisir de participer aux exécutives MBA avec vous. C'est une grande force pour nous parce que c'est très intéressant d'avoir cette nouvelle ouverture vers un public qu'on n'a pas habituellement, bien évidemment, et qui nous enrichit beaucoup. Moi, j'adore faire ce genre de choses avec les mémoires, avec la réflexivité, la distanciation qu'on attend. Alors l'autre élément, pourquoi on est là tous les deux ? C'est parce que depuis un an ou deux, on y réfléchit pas mal. On sait très bien qu'en gros, dans quelques années, peut-être dans pas longtemps d'ailleurs, le contenu même du travail change avec les usages, avec les outils, mais aussi avec les organisations qui se transforment. Ce n'est pas par hasard que toutes les grosses entreprises se sont mises à travailler sur cette question, soit en top-down, soit plus en bottom-up. Et effectivement, non seulement on ne sait pas trop où on va par rapport à tout ça, mais il y a des métiers qui vont se transformer, disparaître, changer. Alors la particularité, c'est qu'on est en train de former, en tout cas en initiale, on forme des étudiants pour des métiers qui n'existent pas encore. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et pour les cadres auxquels on a affaire à l'IFG, l'ambition qui est tout à fait pragmatique, c'est de contribuer à leur propre évolution, bien sûr, à l'évolution à court terme, à moyen terme et peut-être au-delà, bien évidemment. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et donc, il y a deux ans, on a entrepris une grande réflexion avec l'Association nationale DRH d'ailleurs, pour ouvrir un parcours qui serait nouveau, qui serait non plus trop descriptif sur les métiers, mais qui serait en ouverture. Et là, la profession a bien réagi et nous l'avons ouvert en apprentissage, ce qui prouve bien que les apprentis ayant un contrat de travail concret dans les grandes entreprises, généralement, ça correspond bien à une réalité de l'évolution des fonctions. Et donc, c'est ce parcours que nous proposons ensemble, aménagé en exécutive MBA, évidemment, et que nous présentons aujourd'hui. Voilà, et qui est axé sur la transformation digitale. Comme vous l'avez rappelé, Gilles, c'est effectivement, on dit en termes de statistiques, si on veut citer des chiffres, que 65% des métiers d'ici 2030 n'existent pas aujourd'hui. Ils ne sont pas créés, effectivement. Et donc, la formation a une bonne place pour cela et notamment la fonction RH. Alors, ce programme, le fil rouge de ce programme, de notre programme exécutif MBA, donc en partenariat avec l'Université de Versailles et l'Université de Washington Georgetown, il y a de la transformation digitale. Le fil rouge, c'est la transformation digitale d'un service de ressources humaines. C'est vrai que la transformation digitale aura un impact très fort sur le service RH, notamment sur la partie recrutement, la partie formation. C'est traité dans notre programme, bien évidemment, nous abordons tout cela. Gilles Rouet, en quoi la transformation, en quelques mots bien sûr, parce qu'on ne peut pas dépasser le format de 45 minutes, bien évidemment, sur cette présentation, en quoi la transformation digitale aura des impacts forts sur le recrutement et la formation. Oui, alors, les impacts sont un peu multiples et s'articulent les uns avec les autres. On parle beaucoup des transformations dans le domaine de la production, bien sûr. Ça, c'est quelque chose de très courant de cette nouvelle industrialisation, cette nouvelle forme d'usine, d'atelier, etc. Et c'est vrai qu'on se rend moins compte que derrière ou à côté ou en même temps que cette digitalisation au sens large, on a une véritable intégration des usages, des technologies, des outils, qui va beaucoup plus loin que l'acte, que la fonction. Ça impacte l'ensemble de l'organisation. Et c'est dans ces termes-là que ça nous intéresse, parce qu'actuellement, l'humain n'est même plus une ressource, c'est un capital, bien sûr. C'est un petit peu provocateur par rapport aux ressources humaines, ce que je dis. Mais nous sommes dans une organisation où l'humain est au centre. On se rend compte de plus en plus que la satisfaction, l'implication du salarié est complètement liée avec la satisfaction du client. Donc, cette implication a des conséquences énormes et on ne s'en rend pas trop compte. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'innovation disruptive, une transformation numérique de toute l'activité et de tout le groupe. Alors, bien sûr, ça concerne la GRH, ça concerne la façon dont les individus au sein d'une entreprise fonctionnent. Certaines grosses entreprises ne s'y sont pas trompées. On cite souvent l'exemple de Schneider, par exemple, avec ses valorisations des données, les usages numériques, etc. On cite souvent la Poste avec laquelle on travaille en ce moment, qui sensibilise au numérique tous les postiers. C'est un programme énorme qu'ils ont entrepris pour l'horizon 2020, ce qui n'est pas longtemps, pour les 267 000 postiers quand même. On cite aussi souvent Engie avec les communautés de pratique, avec cette nouvelle façon d'aborder le service client et tout ça, ça ne vient pas tout seul. Ça vient bien sûr de l'énergie et l'implication de chaque salarié, mais ça vient aussi bien évidemment des GRH. Alors, les secteurs sont donc tous concernés. Et pour répondre à la question posée, les clients, les usagers des GRH quand la GRH est un service support ou quand un service direct, et bien sûr que de plus en plus, on intègre des logiques de recrutement avec de l'algorithmique, processus, bien évidemment, mais aussi d'études des réputations, du branding, qui se développe énormément, bien évidemment. On participe dans ce cadre-là, comme dans une campagne électorale un petit peu, à une relation client qui est une relation qui s'apparente beaucoup plus à une logique RH, bien évidemment. On a une intégration de plus en plus de ce type de logique. Alors, on va, de ce point de vue-là, avoir une sorte de fonctionnement sociétal, comme on dit, une responsabilité qui va passer par ça, qui va passer par la prise en compte des réseaux sociaux qui se développent à vitesse grand V. Je donne des éléments du programme là, un petit peu en même temps. Et effectivement, on a une intelligence collective, comme on dit, qui se développe. Alors, ça passe bien évidemment par des outils, mais ça passe surtout par une posture, une posture d'ouverture, une posture d'échange, une transversalité nouvelle, qui n'est pas toujours facile à gérer, puisque ça se cultive, ça s'articule justement avec la culture d'entreprise. Les communautés pratiques ne se mettent pas comme ça en place tout seules. Je me souviens que Deco avait été précurseur il y a quelques années, bien avant qu'on parle de ce type d'outils. Et effectivement, ça atteint maintenant les PME. Les PME sont, à 90% ou quelque chose comme ça, persuadés que c'est important. Ils ne savent souvent pas du tout comment le faire, par quel bout prendre les choses. Parce que le fonctionnalisme au sein des entreprises, qui est hérité des structures, évidemment est très difficile à articuler avec une logique plus globale intégrée pour chacun. Ce qui pose le gros problème de la distanciation et de la formation, bien évidemment, des cadres, quels qu'ils soient. C'est pour ça que cette formation, elle est bien sûr adaptée à des cadres RH, mais pas seulement, bien évidemment. On le verra tout ça, effectivement, sur les cibles. Absolument. Donc, on attend ces compétences de point de vue ouvert. Donc, les enjeux sont effectivement extrêmement larges, extrêmement importants, mais aussi extrêmement personnels. Comment je me situe, moi, dans mon organisation ? Quel diagnostic je fais sur ce que j'utilise, sur ce que je peux utiliser, sur ce que je choisis d'utiliser et comment je choisis de le projeter ? Le MEDEF a mis en ligne un diagnostic numérique des entreprises qui doit s'appeler Diagne, Diagne numérique, quelque chose comme ça. C'est extrêmement bien fait parce que ça pose des questions au sein des entreprises. Après tout, qu'est-ce que c'est le numérique pour nous ? Comment on se situe par rapport à ses clients, par rapport aux autres entreprises, quand on fait du business to business, par rapport aux clients eux-mêmes et à leurs usages, leurs usages des écrans, de la communication, etc. Ça, c'est une question essentielle qui rejaillit, évidemment, dans la ressource humaine, puisque quand on embauche des jeunes, notamment, à quoi on s'attend avec les jeunes ? Comment on va s'articuler avec eux ? Quelles routines on va pouvoir faire passer ? On va pouvoir développer, puisqu'on est riche de nos routines, bien évidemment. Et comment il s'agit de cette transformation ? C'est une évolution, peut-être beaucoup plus qu'une révolution d'ailleurs. Les entreprises ne vont pas changer radicalement leur culture, puisque leur culture les fonde, évidemment. La problématique est un peu différente, bien sûr. Mais d'un côté, il ne s'agit pas de solutionnisme, de se dire que les outils répondent à tout, ce qui n'est pas possible. Et de l'autre, il ne s'agit pas non plus d'un angélisme, de se dire que nous y arriverons sans prendre en compte les usages des techniques, parce que ça dépasse encore une fois la technique, bien sûr. Alors, c'est donc bien toute l'identité au travail qui se transforme, effectivement, vous venez de le rappeler. Et le DRH, les responsables RH doivent non seulement en avoir conscience, effectivement, mais essayer d'anticiper ces évolutions. Et ce sont toutes ces thématiques que nous abordons, comme vous venez de le rappeler, dans ce nouveau programme Management des ressources humaines, qui est axé, bien sûr, sur la transformation digitale d'un service RH. On va rentrer dans quelques instants un peu plus en détail dans ce programme. Alors, les cibles, Gilles Rouet, vous en avez parlé, ça ne s'adresse pas seulement qu'aux managers en ressources humaines, aux responsables, aux directeurs des ressources humaines, ou ceux qui sont en passe de le devenir, de prendre des responsabilités en termes de ressources humaines, mais également à tout manager qui doit gérer une équipe. C'est bien cela, ce programme est aussi fait pour eux. Absolument. Et de plus en plus, ça, c'est une grande tendance dans le management et les organisations, qu'un certain nombre de fonctions, je vais dire ça comme ça, s'intègrent. Comme vous le savez, on forme de moins en… enfin, beaucoup moins maintenant de gens spécialistes en marketing qu'il y a 10, 15 ans. Ce n'est pas du tout parce que nous n'avons plus besoin de marketing, bien évidemment. C'est justement parce qu'il y a une intégration d'un certain nombre de fonctions, de compétences, de qualifications, et on attend d'un manager intermédiaire, d'un manager chef d'équipe, d'un responsable d'unité, qu'il soit aussi en quelque sorte RH. Et ça, c'est assez nouveau. Ça pose des gros, gros problèmes dans des grosses entreprises, comme vous le savez, puisqu'il y a des réflexions qui sont très avancées sur cette question. Et les managers d'équipe, qu'ils soient ingénieurs ou qu'ils deviennent d'une autre qualification, se retrouvent dans leurs équipes. Et cette gestion des équipes, dans justement cet environnement numérique, ça implique de gérer la transversalité, de ne plus s'appuyer sur une logique informative top-down comme avant, d'avoir affaire à des attitudes et à des hiérarchies de valeurs un peu différentes, de gérer l'absentéisme, par exemple. C'est un exemple qu'on a souvent. Le rapport au temps n'est plus forcément le même chez les jeunes. On a effectivement un ensemble de réflexes, un ensemble de compétences à acquérir par rapport à cette logique-là. Et ça ne va pas de soi, puisqu'on attend de l'ingénieur commercial ou du chef d'équipe ou directeur d'unité qu'il soit aussi un RH. Les RH, dans beaucoup d'entreprises, deviennent essentiellement des fonctions support, en fin de compte, et se développent en tant que tel. Des donneurs d'ordre, donc le donneur d'ordre va demander au support des formations, d'étudier des choses, etc. On a en charge aussi l'évaluation de son personnel. Donc, on a effectivement tout un ensemble, du recrutement jusqu'au licenciement, pourquoi pas, on a tout un ensemble d'éléments à mettre en place. On a aussi besoin de motiver ses équipes, etc. Et donc, de toute façon, on devient forcé du RH. On a une intégration qui se produit de plus en plus, qui s'est vue dans certains secteurs, peut-être depuis plus longtemps, ça c'est clair. Tous les secteurs n'évoluent pas la même vitesse, bien évidemment, sur tous les plans, mais en tout cas, c'est quelque chose qui devient extrêmement important. Alors, actuellement, on se rend compte que ça part peut-être d'une évolution dans les grosses entreprises qui commencent à s'articuler dans les petites entreprises. Et beaucoup de patrons de PME se rendent compte qu'il leur manque des compétences RH. Ça ne veut pas dire qu'ils vont recruter des DRH. Ça veut dire qu'en termes de compétences, il va falloir qu'ils y pensent. Soit eux-mêmes, pour aller chercher ces compétences, soit avec leurs collaborateurs, bien sûr. On a vu ça dans l'exécutive MBA qu'on avait fait auparavant avec l'IFG. Et effectivement, un certain nombre de cadres qui ont suivi cette formation étaient déjà dans cette logique. Une logique d'apporter à une PME, à une petite entreprise en termes de salariés, d'apporter des compétences qui permettent justement d'aller de l'avant sur toutes ces fonctions. Absolument. Absolument. C'est vrai que le management aujourd'hui a beaucoup évolué et notamment sur le management intermédiaire où on demande aux managers intermédiaires intermédiaires d'être ici aussi, de faire du marketing, de gérer des ressources humaines, de gérer différentes fonctions qu'ils n'avaient pas auparavant. Ils deviennent assez généralistes. Et cette formation, cette formation MRH que nous proposons, est orientée aussi vers tous ces managers qui n'ont pas forcément la fonction RH de spécialiste, mais qui doivent gérer, comme le vient de le rappeler Gilles Rouet, des équipes. Ça peut être des équipes de quelques personnes, de quelques dizaines de personnes ou de plusieurs centaines de personnes. Alors, on voit que ce programme, en termes de ciblage, est assez étendu. Quelles sont les compétences que vont acquérir à l'issue de ce programme ? On va revenir dans quelques instants sur le contenu de ce programme MRH, qui est axé, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, sur la transformation digitale, puisque c'est vraiment le cœur de cible au niveau de cette fonction RH et de voir les impacts qu'aura cette transformation digitale sur la fonction RH et sur le manager de manière générale. Quelles sont les composantes, Gilles Rouet, les compétences que va acquérir le participant à l'issue de ce programme ? Le programme a été décliné de façon, comme ce n'est pas moi qui l'ai fait, je peux le dire très franchement, d'une façon que je trouve très intelligente, entre comprendre, imaginer et accompagner. On est effectivement en RH, mais on est aussi à la fois en diagnostic, en distance et en conduite du changement. C'est un point extrêmement important, et d'ailleurs ça apparaît dans le programme, parce que dans les compétences, pour des cadres, on se rend compte qu'on a besoin d'acquérir une posture de distance, une posture réflexive. C'est le premier point, à mon avis. C'est une envie, souvent, que les cadres ont, mais qu'ils n'expriment pas en compétence. Et pourtant, c'en est une de compétence, parce qu'effectivement, la réflexivité, par rapport à sa pratique quotidienne, à ses objectifs, aux enjeux habituels, c'est une posture qui permet d'aller de l'avant. Sans cette posture, c'est difficile, c'est très difficile d'intégrer une évolution possible. Ça, c'est le premier point. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de matières, de thèmes qui sont devant vous, sont déclinés dans le cadre de la compréhension. Que se passe-t-il actuellement ? Où en sommes-nous ? On va commencer par ça le 5 juillet. Les enjeux de la transformation, de la dématérialisation, c'est qu'une petite partie, ça, mais ça donne bien l'idée de où on en est. Comment la transformation de l'entreprise impacte les ressources humaines à l'intérieur, et la gestion des ressources humaines en particulier. Et donc, ce mode de digitalisation, avec sa déclinaison et son influence sur les pratiques, puisque c'est les pratiques qui nous intéressent, mais c'est aussi les conceptions, la façon dont chacun de nous, nous nous représentons l'entreprise. Prenons l'exemple du télétravail. Pendant très longtemps, on a cru que le télétravail, ça allait révolutionner le travail. On a fait une erreur conceptuelle énorme, qui est tout simplement celle de l'identité. Chacun d'entre nous, nous avons besoin de nos espaces d'identification. Actuellement, le télétravail, on est dans un mode hybride, et c'est possible, et c'est d'autant plus justifié qu'on limite les déplacements, ce qui est d'actualité en ce moment, qu'on participe donc à la lutte contre le réchauffement climatique, et que ça correspond à des valeurs qui sont extrêmement importantes de nos jours. Le télétravail ne s'envisage maintenant que dans cette logique, sans remettre en cause justement les lieux d'identification, le social, le collectif, qui est fondamental. On n'imagine plus travailler toute la semaine en télétravail, mais on imagine un modèle hybride. Alors, ce terme d'hybridation, d'hybridité, est maintenant extrêmement utilisé, parce qu'effectivement, on a une impression d'hybridation de systèmes, de modèles. En fin de compte, peut-être qu'on est beaucoup plus dans une évolution plus radicale. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une étape. Et donc, les premières compétences, elles sont là. Elles sont comprendre son environnement, comprendre ce qui se passe chez soi, chez ses concurrents, chez ses compétiteurs ou les coopérateurs, et tenter de s'y retrouver un petit peu là-dedans. Après tout, à quoi ça sert tout ça ? À quoi ça sert d'investir dans un réseau intranet ? À quoi ça sert de faire attention à l'irréputation ? À quoi ça sert, justement, de ne pas saucissonner, comme on aurait pu le faire il y a quelque temps, entre des outils RH, des outils non RH, parce qu'on revient toujours à l'acteur, qu'il soit le collaborateur, le membre de l'organisation, ou le client, bien évidemment. Et donc, il y a toute une première partie, comme ça, où on va échanger sur l'intelligence collective, sur le travail collaboratif, et comme les cadres qui s'intéressent à ça ont eux-mêmes des expériences, on s'appuie évidemment sur la propre expérience, et on échange par rapport à ça. Ça, c'est fondamental. On va aussi échanger sur la responsabilité sociétale des entreprises, parce que ça n'apparaît pas clairement là, mais c'est devenu une valeur fondamentale. Donc, dans une logique digitalisée, nous sommes dans des responsabilisations nouvelles. Nous aurons aussi des éléments juridiques, bien évidemment, parce que les évolutions des espaces de travail, des espaces de données, posent de nouveaux problèmes. Il ne s'agit pas uniquement de se rendre compte qu'entre le privé et le public, les choses ont changé. Ce n'est pas le seul problème. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si ça, c'est un problème, puisque c'est une acceptation qu'on a chacun de nous. En revanche, nous gardons des territoires, notre intime, et nous avons à protéger les données de chacun. Nous sommes dans une opération qui peut paraître contradictoire. D'un côté, organiser le droit à la connexion pour chacun des membres de toutes les organisations, parce que c'est en se connectant qu'on est citoyen, qu'on est membre actif, qu'on participe, qu'on obtient l'information. Il ne s'agit plus simplement de tableaux virtuels, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais en même temps, nous devons accepter, pour nous et pour les autres, le droit à la déconnexion. Et ça ne va pas de soi. Ce sont des attitudes. Un collaborateur qui engueule quelqu'un qui ne lui a pas répondu pendant le week-end, est évidemment dans une démarche qui n'est pas responsable. Il faut avoir une responsabilité collective dans ce cadre des usages numériques. Et ça, c'est des choses qui se discutent, qui s'échangent. Et nous avons prévu ce genre de choses. Donc, nous sommes dans une complexité. Les postures évoluent. Nous aurons un travail de mémoire à organiser par rapport à ça, qui tentera d'étudier justement la façon dont les compétences réflexives et de distanciation permettent à chaque cadre d'aller plus loin, puisque c'est ça le but du jeu. Alors, les autres compétences ensuite qui s'articulent avec tout ça, c'est l'imagination. Imaginons l'organisation. Imaginons les évolutions. Après tout, que peut-il se passer grâce à cause ou contre, je ne sais pas, un certain nombre d'outils ? Et ça, c'est une autre logique. Et là, on a des outils. Quelle est la limite de l'algorithme ? Est-ce que je ne dois pas rester toujours responsable ? Le recrutement, après tout, je recrute quelqu'un pour une équipe. J'ai de l'intuition, j'ai de l'affect. Un algorithme ne prendra en compte que les critères que j'ai donnés. Une entreprise d'assurance récemment avait fait une campagne dans LinkedIn. Si vous n'êtes pas dans le profil, vous m'intéressez. Et oui, parce que si nous voulons des créatifs, si nous voulons des collaborateurs capables d'aller plus loin, évidemment, nos critères devront être dépassés. Il ne s'agit plus de trouver le mouton à cinq pattes sur quinze critères. Il s'agit de dépasser ça. Et là, c'est une autre posture RH. Autrement dit, le recrutement et les algorithmes ne sont utiles que si on comprend qu'on doit les dépasser. Et pour l'instant, on a souvent un discours trop technocentré là-dessus. Il n'y a pas de solution en dehors de nous-mêmes. Ça, c'est une autre réflexion. Mais les cadres le savent très bien, ça, puisqu'ils sont déjà dans cette logique. Et il faut simplement prendre du recul par rapport à des discours politico-économiques qui peuvent nous entraîner à croire à des solutions toutes faites. Ce n'est pas du tout le but du jeu de la formation, bien évidemment. Absolument. C'est passionnant, Gilles Rouet, parce que le temps avance. C'est passionnant, Gilles Rouet, ce que vous énoncez là. Et effectivement, toutes ces thématiques sont énoncées, sont prévues dans ce nouveau programme MRH, développé, je vous le dis, je vous le répète, par l'Institut français de gestion, en partenariat avec l'Université de Versailles et l'Université de Georgetown. On va revenir dans quelques instants sur Georgetown University, parce que c'est un des temps forts. Je voulais juste terminer sur cette présentation du programme MRH qui, c'est 60 journées, c'est sur 14 mois. C'est un exécutif MBA, c'est un master. Vous verrez les diplômes et les titres qui sont remis à la fin, bien sûr, en cas de réussite, bien évidemment. C'est 50% distanciel également, Gilles Rouet. Nous avons voulu effectivement donner cette possibilité à nos participants de suivre des cours en ligne, puisque l'Institut français de gestion, depuis de nombreuses années, est l'un des leaders des formations à distance. Donc, c'est une formation effectivement blinded, hybride. Vous parliez d'hybridité tout à l'heure. Eh bien, cette formation est en format hybride, 50% présentiel, 50% distanciel. Et quand on écoute Gilles Rouet, eh bien, ça donne envie effectivement d'y assister, de voir un petit peu toutes ces évolutions et comment le digital est en train de transformer l'entreprise. On parlait de pratiques collaboratives, effectivement, à l'Institut français de gestion, on prône depuis très longtemps justement l'intelligence collective dans les formations, les pratiques collaboratives. Et effectivement, elles ont grandement leur place au sein de cette formation. Et en termes de posture RH, développer le collaboratif au sein des organisations et des entreprises devient essentiel. essentiel, essentiel. Et donc, au travers de cette formation, on pourra le pratiquer notamment. Nous avons de nombreux ateliers, Gilles Rouet, dans cette formation, notamment un atelier, vous le voyez sur l'écran, c'est une étude complète d'une digitalisation d'un service RH. Parce qu'il ne suffit pas de dire transformation digitale d'un service RH ou d'un service tout court, puisque Gilles Rouet l'a rappelé, cette formation s'adresse également à tout manager. Mais la transformation, la digitalisation d'un service RH, ça se pratique aussi. Comment on s'y prend ? Eh bien, vous aurez un atelier de deux jours avec un spécialiste de la transformation digitale, c'est-à-dire une personne qui a déjà expérimenté ça, qui intervient dans de nombreuses entreprises et organisations pour mettre en place cette transformation digitale avec les différentes étapes qu'il faut suivre. Et ça, c'est très important. On a tenu à mettre beaucoup d'expérimentation et de pratiques au travers de cette formation. Alors, Gilles Rouet, vous parliez tout à l'heure d'un mémoire. Il y a un mémoire qui est le fil rouge, qui se veut peut-être axé certainement sur la transformation digitale. Est-ce que vous pouvez en dire un petit mot avant que nous fassions un focus sur notre troisième partenaire qui est Georgetown University ? Le mémoire, ce qu'on s'est fait ? Bien sûr, le mémoire est avant tout une réflexion et une distanciation personnelle. On demande au cadre de travailler sur un projet qui leur est cher. Ça, c'est très important. Une problématique, comme on dit. Pourquoi problématique ? Parce qu'on va se poser une question par rapport à un projet. Ça peut être un projet d'efficacité, de performance, de mise en place, de résistance au changement, etc. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de se dire « Bon, ben voilà, je vais expliquer comment je fais un réseau social intégré. » Il s'agit de réfléchir et d'essayer de s'approprier des éléments plus académiques, que ce soit aussi de littérature professionnelle, bien évidemment, par rapport à l'usage et à l'investissement qu'on va faire pour un objectif précis. Et dans ce cadre-là, ça s'intègre dans une logique de mémoire puisqu'on s'approprie des éléments extérieurs sur un problème, sur un projet, et on développe sa propre initiative, sa propre logique, jusqu'à mettre en place la logique de changement. Il est possible que dans les 14 mois, certains aient le temps de réaliser un vrai projet. grâce à un mémoire de ce type-là. C'est tout à fait envisageable, mais ça peut être aussi les prémices de quelque chose. L'important, c'est que ce soit un exercice qui est souvent… La plupart du temps, moi, tous ceux que j'ai suivis étaient extrêmement intéressés par l'exercice en lui-même, qui les permet de se dépasser un peu, d'aller vers des terrains qu'ils ne connaissent pas forcément, puisqu'on leur donne l'accompagnement, leur donne des pistes de lecture, de réflexion, etc., plus conceptuelles, puisqu'il faut conceptualiser un petit peu l'approche. Et in fine, ça reste un travail tout à fait personnel qui met en jeu justement cette posture de distanciation et de réflexion pour la conduite d'un changement, pour un projet, pour la mise en place d'une organisation. Parce que s'il n'y avait pas ça, ça n'aurait aucun intérêt dans le cadre de nos formations, bien évidemment. Donc, dans ce mémoire, des concepts, bien sûr, mais également du concret pour l'entreprise, bien évidemment. Absolument. Ce que nous souhaitons, vous serez accompagnés sur ce mémoire par un tuteur, par une personne, un professionnel, qui va vous accompagner et qui va vous aider à mettre en place et à développer votre mémoire. Mais c'est aussi intéressant pour l'entreprise parce que ça va permettre, bien, que ce soit l'entreprise de manière générale ou une unité à l'intérieur de cette entreprise, et bien de la rendre encore plus performante en termes de transformation digitale, en termes de gestion RH. Alors, un petit mot également, Gilles Rouet, sur, vous savez, cette notion dont on entend parler, bien sûr, un peu partout aujourd'hui, c'est cette vague de fonds sur l'intelligence artificielle. Voilà, le mot est lâché. C'est vrai qu'on traite également dans notre programme de l'intelligence artificielle. On ne pouvait pas y éviter. On parle de gestion des datas, d'algorithmes de matching. On parle de prédiction sur le comportement des futurs recrues également. On parle également, quand on parle d'intelligence artificielle au sein d'entreprises, d'automatisation des différentes tâches. Il y a également des concepts nouveaux et performants autour de l'intelligence artificielle, comme le deep learning, par exemple. Alors, tous ces concepts-là, on va les aborder au sein de l'information. On dit, pour citer un chiffre, pour citer un chiffre que j'ai relevé, en 2015, le marché de l'intelligence artificielle pesait 200 millions de dollars. Et en 2025, soit 10 ans après, il va s'élever à plus de 90 milliards de dollars. C'est énorme, c'est énorme. Alors, Gilles Roy, un petit mot, parce que le temps passe assez vite, un petit mot sur l'intelligence artificielle que nous allons aborder dans notre programme MRH. Qu'est-ce que va apporter, mais vraiment en quelques mots, l'intelligence artificielle, je dirais un service de ressources humaines ? Qu'est-ce que ça pourrait lui apporter demain ? En fait, ce n'est pas nouveau. Ça fait très longtemps que nous avons des systèmes experts, que nous cherchons à traiter des données, que nous cherchons des algorithmes qui permettent d'aller plus vite, etc. Ce qui est nouveau, c'est le volume des données, d'une part, puisque maintenant, avec des capteurs dans tous les sens, nous pouvons recueillir des milliards et des milliards de données sur les activités de chacun d'entre nous, bien sûr, que ce soit dans l'entreprise ou hors de l'entreprise. D'ailleurs, peu importe, dès que nous nous connectons au smartphone, comme vous le savez, nous sommes par servitude volontaire, en fin de compte, nous pourvoyons un certain nombre d'entreprises qui créent de la valeur avec nos données, ce qui pose plein de problèmes éthiques. Mais bon, et ce qui est nouveau, c'est donc le volume des données. Ça ne change pas l'idée de savoir de quelles données on a besoin. Ça, ça reste. Autrement dit, si je veux recruter un ingénieur, qu'est-ce que j'ai envie de savoir pour le recruter ? Et qu'est-ce que j'ai le droit de savoir ? Ce qui est un autre problème. Autrement dit, l'éthique, le nécessaire et le système n'ont pas changé. L'autre élément qui a changé, c'est la puissance de calcul. Bien sûr. Donc, le volume donné d'un côté, la puissance de calcul de l'autre. Mais la problématique qui reste très importante et qui est discutée par beaucoup d'experts eux-mêmes, y compris en neurosciences, puisque tout le monde ne partage pas les mêmes opinions en neurosciences, fort heureusement, on aura l'occasion d'en débattre, c'est le problème de la décision. En fin de compte, une machine qui apprend par elle-même, sur la base de critères qui ont été donnés au départ ou d'un élément de calcul, peut-elle prendre des décisions à la passe de quelqu'un ? Ça, c'est une question ouverte. On connaît le débat sur la voiture autonome par rapport à ça, parce qu'il y a une idée derrière. Autrement dit, y a-t-il un algorithme des émotions, des désirs, de l'affect ? Évidemment, pour le moment, les positions sont très prudentes sur ce genre de choses et on se méfie énormément d'une logique trop automatique. Alors, l'intelligence artificielle, ça nous amène de la puissance de calcul, ce qui nous permet évidemment d'enlever des tâches un peu rébarbatives, ça c'est clair, et ça nous permet aussi de traiter des volumes de données auxquels on n'était pas habitué. Mais est-ce que ça résout tous les problèmes pour un recrutement, par exemple, ou pour un problème disciplinaire ? Évidemment, non. Évidemment, non, puisque nous restons dans un cadre de collectivité humaine et les collectivités humaines, pour l'instant, sont à ce niveau. Vous savez, il y a une petite anecdote assez marrante par rapport à ça. Pendant longtemps, les systèmes sur Internet de rencontres, d'avance matrimoniale, etc., ont travaillé sur des critères. Donc, il fallait remplir des tas de questionnaires et on essayait de faire matcher les profils, ce qui est un système, bien évidemment. Et puis, on s'est rendu compte très vite que les personnes avaient des stratégies d'acteurs qui ne répondaient pas forcément les bons critères et qu'aucun capteur ne pouvait permettre d'avoir les bons éléments. Et dernièrement, un certain nombre de sites ont beaucoup de succès, tout simplement en travaillant sur la géolocalisation des personnes et non plus sur les critères. Et effectivement, on prévoit une rencontre et c'est l'affect qui fait le reste. Ce n'est pas forcément les critères. Donc, vous voyez, encore une fois, si vous n'êtes pas dans mon profil, peut-être que c'est vous qui m'intéresse. Et ça, on est sur une autre logique qu'il faut articuler avec le numérique, bien évidemment. C'est ce qui est simple, parce que notre environnement, avec tous les thèmes à la mode qui traînent, sur ce que vous disiez, Jean-Alessandri, sur justement ces problèmes d'investissement dans du lourd, dans un secteur économique nouveau qui pèse énormément, ce n'est pas neutre. ça a forcément des influences sur la façon dont on va utiliser, ce qu'on va acheter, etc. Avons-nous tous besoin de domotique et d'automatisation ? Ce n'est pas du tout évident au demeurant. La vie de chacun appartient à chacun et nous avons tous des ruptures, des désirs et de l'affect, bien évidemment. Parce que sinon, nous n'aurions pas cette identité et ce parcours dont j'ai parlé tout à l'heure, bien sûr. Donc, du coup, on abordera tous ces problèmes-là, bien sûr. Encore une fois, sans être ni angélique, ni technocentré, ni technologue, parce que c'est des postures qui ne sont pas pragmatiques par rapport à ça, qui sont trop idéologiques, bien sûr. mais en essayant de faire la part des choses sur les besoins, sur l'anticipation, sur justement l'évolution de nos systèmes. C'est ça qui est intéressant, je pense. Et puis surtout aussi, vous l'avez dit, sur la gestion des datas, comment doit-on analyser, gérer les datas aujourd'hui, puisque les systèmes sont devenus beaucoup plus performants et c'est ce qui en fait la richesse, effectivement. Après, développer le sens critique d'une machine, eh bien, écoutez, certains y travaillent, on verra bien le résultat, mais c'est vrai qu'on va dans ce sens aujourd'hui et la fonction RH ne doit pas, bien évidemment, l'ignorer. Alors, un petit mot, là aussi, sur le Georgetown University, qui est notre partenaire également sur ce programme, puisque dans le cadre de cette formation, MRH, vous aurez la possibilité, bien sûr, d'aller passer une semaine du lundi au vendredi, donc durant cinq journées, à Washington pour assister à des colloques, des séminaires, faire des ateliers qui sont orientés sur la transformation digitale des RH. Il y a un petit mot, Gilles Rouet, là aussi, sur Georgetown University, qui est un partenaire de longue date aussi de l'Université de Versailles et puis de l'IFG, bien sûr, puisqu'on travaille avec eux sur d'autres programmes, comme notre doctorat notamment. Georgetown University, ça va être une semaine très riche, une culture différente, une approche différente de la fonction RH au sein des entreprises américaines notamment ? Absolument, c'est un partenaire qui a 15 ans maintenant et nous avons l'habitude et j'espère la compétence d'organiser des séminaires thématiques qui sont tous différents les uns des autres puisqu'ils sont thématiques. D'ailleurs, les apprentis qui font le parcours RH suivent ce parcours aussi, mais ce que nous allons proposer dans le cadre de l'exécutive MBA sera un peu différent. on aura quelques rencontres avec des spécialistes américains, bien évidemment, mais surtout, je dis surtout parce que les évaluations nous montrent que c'est extrêmement bien ressenti et bien évalué, surtout des rencontres avec des professionnels en situation où les cadres ont la possibilité justement d'interroger, de s'interroger en même temps les entreprises et les acteurs des entreprises américaines sur la transformation et la transformation RH. C'est le ciblage que nous ferons dans le programme, c'est celui-là. Donc, en gros, on n'a pas encore fait, mais une petite partie de la semaine sera dans l'université, bien sûr, avec des rencontres organisées, mais la plus grosse partie devrait être des visites d'entreprises et d'acteurs. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de changer de pays par rapport à ça, de changer aussi de langue puisque ça se passe en anglais, bien sûr, mais de se rendre compte que les contraintes, y compris les contraintes réglementaires, ne sont pas les mêmes qu'en France. Nous avons un cadre différent aux USA pour la gestion des RH, mais avec un cadre réglementaire qui est en fait très lourd et qui peut être considéré comme très lourd quand on le voit avec le prisme foncé. Ça peut paraître bizarre de dire ça et pourtant, c'est une réalité. Et donc, les quatre seront invités à échanger avec justement les professionnels sur ces questions, bien sûr. c'est pour ça qu'on positionne dans le planning le séminaire à un moment où nous serons en capacité de reprendre des éléments du programme, bien sûr. C'est une formation résolument tournée également, non seulement sur la transformation digitale des RH et toutes les nouveautés dont on vient de parler, mais également sur le côté international puisque différents modules au cours de cette formation, il n'y a pas non seulement le séminaire international à Georgetown, mais vous aurez aussi des modules traitants de l'international, de l'installation d'une fiale à l'international, etc. Bien évidemment, ce contexte international, ce contexte multiculturel que Gilles Rouet vient de rappeler est évidemment au programme. Alors, un point fort également sur ce programme, c'est l'accompagnement puisque nous avons mis en place depuis longtemps à l'Institut français de gestion pour tous nos masters MBA, un accompagnement de haut niveau, de grande qualité pour vous permettre effectivement de bien poursuivre et de terminer cette formation avec tout le confort possible. Ça dure 14 mois, je vous le rappelle, une partie en distanciel, une partie en présentiel. Nous avons bien évidemment les tuteurs de mémoire, nous avons les concepteurs de cours qui assurent les cours présentiels, qui assurent les cours distanciels. Vous avez des experts thématiques qui répondront à toutes vos questions. à distance et nous avons également un promo manager, c'est-à-dire une personne qui est en charge de votre promotion et qui va vous suivre, qui va faire avec vous des points de rencontre, qui va vous valider votre feuille de route, qui va vous rappeler les bonnes pratiques, toutes les astuces pour pouvoir suivre cette formation avec le plus grand confort possible. C'est une organisation, c'est vraiment une grande organisation que nous mettons en place pour vous permettre de poursuivre ce programme MRH et de vous assurer tout le confort possible comme je l'ai dit tout au long de ces 14 mois. C'est un grand point fort parce qu'effectivement, comme il y a du distanciel, comme il y a également des tests, on va dire, sous forme de quiz à réaliser, notamment, nous veillons à ce que cela se passe dans les délais impartis. Alors, une triple diplomation puisque nous sommes trois partenaires sur ce programme menée bien sûr par l'Institut français de gestion, l'IFG Executive Education. Je vous rappelle que nous faisons partie du groupe InsecU, où InsecU, c'est le plus grand groupe d'enseignement privé, supérieur privé en France. C'est plus de 25 000 étudiants et l'IFG est la formation continue, le service de formation continue du groupe InsecU. Et nous avons, nous, nous allons délivrer un exécutif MBA, voilà, ça s'affiche sur votre écran, en management des ressources humaines. Mais vous aurez également le diplôme national, diplôme d'État, le master en gestion des RH, parcours RH et transformation digitale qui sera délivré par l'Université de Versailles-Paris-Saclair. Et puis, le certificat en management international, international management qui sera délivré par le troisième partenaire, Georgetown University, basé à Washington. Donc, une triple diplomation à l'issue de ce programme en cas de succès, bien évidemment. Mais avec la qualité au niveau de l'accompagnement dont je viens de parler tout à l'heure, il ne fait aucun doute que les gens qui s'inscrivent à cette formation, eh bien, arriveront bien évidemment au bout. En tout cas, c'est notre objectif, bien sûr. Le premier lancement, Gilles Rouet, vous l'avez rappelé, c'est le 5 juillet à Paris. C'est dans peu de temps. Donc, n'hésitez pas à questionner vos conseillers commerciaux. Ils sont à votre écoute, bien sûr, pour toute question relative à ce programme, à son financement, à son prix, etc. Tournez-vous vers nos conseillers commerciaux qui seront à votre écoute pour vous apporter toutes les réponses. C'est le 5 juillet à Paris. Ça se passe ici sur notre campus, le campus Eiffel, juste à côté de la Tour Eiffel. Voilà, je vois la Tour Eiffel ici. Pour ceux qui nous connaissent, on est vraiment pratiquement au pied de la Tour Eiffel. On a plusieurs campus dans le 15e arrondissement de Paris. Donc, je vous rappelle, le 5 juillet à Paris, il y aura un autre lancement au mois de novembre, un peu plus tard, mais celui-ci, le 5 juillet à Paris, venez nombreux, venez vous inscrire. On va parler de transformation digitale, on parlera d'intelligence artificielle, on parlera de posture. Ça s'adresse aux responsables RH, ça s'adresse aux futurs responsables RH qui vont prendre des responsabilités dans cette fonction. Ça s'adresse, comme l'a rappelé Gilles Rouet, à tout manager. À partir du moment où vous gérez une équipe, vous avez besoin de comprendre et d'intégrer toutes ces notions-là. Ce programme est fait pour vous, bien évidemment. Voilà, je crois, Gilles Rouet, nous en avons terminé. Il est 13h20, on a tenu à peu près les 45 minutes concernant cette présentation de notre programme, de ce nouveau programme. MRH, manager les ressources humaines, la gestion des ressources humaines dans le cadre aussi de cette transformation digitale dont vous venez de rappeler les tenants, les aboutissants. On a rappelé les objectifs au travers de cette formation, on a rappelé le contenu du programme, les différents temps forts. J'espère que ça vous a donné envie, que ça vous donne envie de venir faire ce voyage avec nous à partir du 5 juillet, cette décollage. Le 5 juillet, ça se passe ici sur le campus Eiffel de l'Institut français de gestion à Paris et nous sommes en partenariat avec l'Université de Versailles et notamment Gilles Rouet qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'être notre invité aujourd'hui pour vous parler de ce programme et de son contenu. J'espère que ça vous a donné envie en tout cas, c'était tout à fait passionnant et puis le troisième partenaire, Georgetown University, c'est un produit donc très international que nous vous proposons très innovant, très innovant aujourd'hui sur le marché. Voilà, contactez vos conseillers commerciaux. Gilles Rouet, un grand merci pour cette présentation, pour être venu ce matin donc parler de ce programme avec passion, avec engagement. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Moi, pour ma part, je voulais vous souhaiter d'abord un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné et puis vous dire à bientôt, à bientôt le 5 juillet tous ensemble pour le décollage de ce nouveau programme MRH, donc la gestion des ressources humaines axée sur la transformation digitale. Merci beaucoup Gilles, une bonne journée. bonne journée et bon appétit. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada